La décision de la Coupe australienne est sans recours. Et en tant que parti politique membre de Mouel Bénin, nous devons accepter ça comme une victoire. Évidemment, quand la Coupe donne une décision, on ne peut que se conformer à la loi. A travers votre canal, j'invite tous les militants de Mouel Bénin et tous ceux qui ont cru en moi d'être sereins. Parce qu'il y a une autre chance qui nous est donnée. Le président de la République a dit de voir avec les partis politiques, la classe politique, s'il y a une autre alternative qui pourrait amener à une élection inclusive de nous conformer à ça, nous n'avons pas à nous décourager. Parce que la course est encore relancée. Les hostilités sont relancées. A quoi bon de se décourager ? Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Le président nous a donné une seconde chance d'aller à la guerre. D'aller à la guerre, nous connaissons déjà nos faiblesses que nous avons corrigées tout de suite. Et nous attendons à aller vers l'assaut de la victoire. Nous vivons du dilatoire. Et si quelqu'un fait tout possible pour avoir son smartphone, son portable, et de bouche à oreille, l'intoxication, il apprend quelque chose, il écrit. Sans fondement. Nous, nous sommes un parti politique. Et notre mouvement, nous sommes un parti politique qui a d'avenir. Nous sommes nés avec les dents. Nous sommes nés avec les dents parce que déjà, on est craint. Je peux vous rassurer que nous avons une idéologie que nous défendons dans notre parti. Nous sommes un parti politique qui respecte les normes, les conditions. Nous respectons la nouvelle charte de la partie des exigences élaborées par les députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une république. Pourquoi nécessairement on va dire que nous sommes partis sous la bannière d'aller tromper ou bien de jouer au colin maya ou bien de perturber un autre parti qui soit le père des... Je suis désolé pour cette manière de voir les choses. Il faut être dans Mouel Bénin ou bien de se rapprocher des instances dirigeantes pour savoir quelle stratégie ou bien quel est l'objectif que défend Mouel Bénin. Dire que Mouel Bénin est un instrument pour aller contre le PRD ou bien ça a été un parti monté de toutes pièces pour aller contre le PRD. Moi, je dis que c'est du dilatoire. Et c'est d'ailleurs pour ça. Notre credo au niveau de Mouel Bénin, c'est la vérité, le travail, la patrie. Ça veut dire que dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Et notre credo de départ, la vérité. Et pourquoi nous allons défendre la vérité ? Et tout de suite, on va nous dire qu'on est là en tant que bouc émissaire pour aller contre le PRD. Je fais confiance à la classe politique et ils pourront trouver un consensus pour sortir le Bénin de ces hostilités qui pointent à l'horizon. Et d'ailleurs, moi, je veux que nous soyons dans cette dynamique de consensus où tout le monde irait aux élections. Si on doit avoir peut-être une élection transparente, inclusive et consomme, il faudrait que tout le monde y participe. Nous sommes engagés politiquement pour la neuvième circonstitution électorale. Nous avons un projet de législature bien fourni qui répond aux attentes de la population dans la neuvième circonstitution électorale. Et s'ils ont cru en nous et que nous donnons la latitude, l'engagement de corriger un certain nombre de choses qui ne vont pas à leur quotidien, on prend toujours l'engagement de répondre vraiment à leurs attentes et leur demander d'être sereins, de nous accompagner, d'avoir le courage de nous accompagner pour que nous accompagnons le chef de l'État, toute la classe politique à un consensus bien noble qui pourrait sortir notre neuvième circonstitution électorale de l'indésirabilité, de l'impasse. Parce qu'il y a les réseaux sociaux qui passent des messages, qui ne donnent pas l'assurance, qui ne prônent pas la paix. Moi, je suis pour la paix. Et je demande à tous les militants, mes militants de la neuvième circonstitution électorale, d'être sereins et de savoir que nous allons aux élections certainement. Et ça dépendra de la décision finale de la classe politique. Donc, si elles sont vraiment sincères, elles doivent proposer une solution de sortie de crise. Parce que, dans Moëlle-Bénin, nous avons eu à proposer une alternative au président de l'Assemblée nationale. Merci.